La Torah que le grand rabbin de Strasbourg dépose dans l'Arche Sainte de la synagogue de Chirmec a toute une histoire. Une histoire qui commence 77 ans plus tôt et qui témoigne, par-delà l'horreur de la guerre et la profanation du lieu, de l'amitié entre juifs et chrétiens, puisque c'est un jeune chrétien, Ernest Beaune, qui va sauver cette Torah. Ce jeune Chirmecoua, au péril de sa vie, s'est faufilé dans la synagogue, a récupéré un Sefer Torah, parce qu'il savait que c'était très important pour la communauté juive. Il l'a caché pendant toute la guerre. Et quand les soldats américains sont arrivés avec un aumônier, cet aumônier, comme par hasard, était juif, il a remis ses rouleaux de la Torah à cet aumônier. Les rouleaux de la Torah sont au cœur de la prière juive. Ils contiennent les cinq livres qui racontent l'histoire du peuple juif, depuis la création du monde jusqu'à l'entrée en terre promise. Un texte sacré. Ces rouleaux de la Torah, qui doivent être obligatoirement écrits par un scribe qualifié, c'est un rouleau qui prend beaucoup de temps à écrire, il faut en moyenne quasiment un an pour pouvoir écrire un rouleau de la Torah, et bien ils se sont fidèlement les mêmes, en réalité depuis maintenant plus de 3300 ans. C'est la raison pour laquelle il y a un attachement particulier de la communauté, parce qu'ils sont finalement le symbole même de notre histoire, de notre attachement à cette histoire. Alors qu'à Chermec, après la guerre, cette histoire va être oubliée, la Torah va commencer un long périple de part et d'autre de la Méditerranée. Mon beau-père, il prend cette Torah, il était aumônier au Maroc. En 1956, vu les événements du Maroc, il est parti en France, il a pris cette Torah, et cette Torah, il l'a amenée en Suisse, et cette Torah, il l'a amenée en Israël, et voilà, la Torah était chez nous. En 2014, une association qui regroupe juifs et chrétiens est créée par la municipalité de Chermec pour restaurer la vieille synagogue. Alors qu'il distribue des affiches dans un magasin tenu par Thibaut Schreber, neveu d'Ernest Beaune, son président va redécouvrir par hasard l'histoire de la Torah. C'est là qu'il me dit, mais cette histoire est racontée dans un livre que mon oncle a écrit. Mais sinon, on ne l'aurait jamais su. Si l'on sait désormais que la Torah a été sauvée au sortir de la guerre, personne ne sait ce qu'elle a pu devenir. Mais une nouvelle fois, le hasard va se mêler à cette histoire. A l'occasion d'un voyage organisé en Israël par une association juive caritative, un membre de l'association de Chermec va faire une incroyable découverte. Donc on a une loge à Jérusalem qui s'appelle la loge Robert Gamzon. Et puis à partir de là, on les rencontre parce qu'on voulait discuter un petit peu et changer. Moi, en vérité, je ne voulais pas venir à cette manifestation. Comme je suis de Lyon, alors je dis toujours, les quenelles, ça ne marche pas bien avec la choucroute. Alors il dit, je ne vais pas, je ne vais pas. Et puis en fin de compte, je suis allé. Et à ce moment-là, je dis, je ne suis pas seulement vice-président d'une débrite de France, mais je suis également le trésorier de l'association des amis de la synagogue de Chermec. Je me suis levé, j'ai dit, mais j'ai le séphatorat de Chermec. Je crois que Jacques Boanana, il a dû prendre le soir de cachet de tranquillisant parce qu'il n'y croyait pas. L'émotion est grande chez tous les acteurs de cette histoire, dans la vieille synagogue restaurée. Et si l'on célèbre un long périple, on célèbre surtout l'histoire d'une belle amitié. Le côté le plus noble, le plus extraordinaire de cette histoire, effectivement, c'est toute cette dimension interreligieuse. C'est cette prise de conscience de M. Boan, non juif, mais qui se sent concerné par le sort de cette Torah. Il se sent concerné par le sort de cette Torah, peut-être parce qu'il a lui-même eu des amis juifs qui lui en avaient expliqué l'importance, ou tout simplement parce qu'il ne supporte pas ce qui est en train de se passer autour de lui. Il ne supporte pas le fait qu'une puissance étrangère puisse s'arroger le droit d'effacer une histoire, d'effacer une mémoire. Vous croyez cette histoire terminée ? Pas tout à fait. Une deuxième Torah a été sauvée, récupérée par le curé de Chirmek de l'époque. Personne ne sait où elle peut bien être aujourd'hui, à moins que le hasard soit une nouvelle fois au rendez-vous. Merci. Merci.